Musique Alors je tiens juste à faire remarquer que tout à l'heure quand Chips a trollé Starcraft 2 Je sais pas si t'as regardé sur le chat, parce que si vous nous suivez en live, en VOD, en différé, etc Il y a un chat sur ogaming.tv Un chat qui est aussi présent sur le site Iron Squid Et qui vous permet de discuter avec nous et avec les autres Et bref, tout le chat s'est excité sur Chips Parce que Chips avait trollé comme à son habitude Starcraft 2 Bref ! C'est le petit jeu, c'est le petit jeu Du coup c'est parti, on a Ganji en bas à gauche de la map Vous le voyez, qui est en terrain rouge, nous sommes sur Cloud Kingdom Il est opposé à Sassé, qui lui a pop en haut à droite de la map en protos bleu Et par contre on vous rappelle que là c'est le match des losers C'est-à-dire que ces deux joueurs-là ont perdu leur premier match Ce qui fait que là, il n'y a plus le droit à l'erreur en fait, tout simplement Ah c'est clair, là déjà, l'élimination est définitive, attention La baraque qui est cachée Et la production de VCS qui n'est pas interrompue pour Ganji Donc il s'agit uniquement d'une baraque cachée Et c'est très malin, parce que ça peut semer le doute dans l'esprit de votre adversaire Protos S'il scoute tôt Néanmoins, Sassé, comme à son habitude, a choisi de scouter tard Donc pour l'instant il ne scoute pas Du coup, le fait de cacher la baraque, ça ne va pas changer grand chose à mon avis Et Ganji part sur One Rack Expand Si tu fais un brain, mais que ton adversaire ne vient pas voir C'est vrai que ton brain tombe un peu à l'eau En fait, si tu fais un brain, mais que ton adversaire ne cherche pas à comprendre C'est ça Ou n'a pas de cerveau Alors je ne dis pas que Ganji Non mais là, Sassé ne cherche pas à comprendre Je ne dis pas qu'il n'a pas de cerveau Bah du coup, ça ne sert à rien Mais cette rhétorique existe aussi au poker C'est essayer de faire un bon coup de bluff à un mec qui joue depuis trois jours au poker Ça ne sert à rien Le mec, de toute façon, il est confiant dans ses cartes Il va aller au bout de la terre avec Donc voilà Nous, on a beaucoup joué au poker dans la PNT Caverne Moi, je n'y joue plus du tout, mais avant, on y jouait beaucoup Bah pareil Et tu sais, genre, on se mettait en tête On se demandait genre Attends, mais si je fais ça, et que lui, il fait ça et tout Et en face, en fait, ça connaissait à peine les règles Tu vois, genre, il ne connaissait même pas les combinaisons Et ton adversaire, il misait, il gagnait Et c'est ça Et si tu te dis, bon voilà, ça a peu de sens Toi, tu réfléchis, en fait, le mec en face, il ne bite rien C'est ça C'est ça Parce qu'il va avoir sa chance du débutant en plus Et tous les trucs où normalement, il ne devrait pas gagner à plus de 30% Il arrive quand même à toucher sa carte Tu fais, ok dude, passons Du coup, on a donc Gandhi qui scoot Alors, ce qui va être intéressant, c'est plutôt de voir ce qu'il a vu Sassé pour le moment Est-ce que Sassé partient un peu à l'esprit ? Ok, non, donc Sassé, très confiant Et montre-nous aussi la quantité d'énergie sur le Nexus, s'il te plaît Ok Non, je voulais être sûr que ce n'était pas un foregate Parce que bon, il y a un pylône qui est caché quand même en haut à gauche Il aurait pu terminer Ça aurait pu être un foregate Mais il n'a pas gardé de chronoboost pour chronobooster Après Et Gandhi qui a replacé sa embaraquement Donc le move qui n'a servi à rien Malheureusement Je suis un peu déçu pour lui Il s'est fait chier à faire de la micro pour rien du tout Pauvre Gandhi Mais il aurait essayé Et troisième CC par contre de la part de Gandhi Donc il part sur un axe très macro Et très en confiance Mais il a fait le bunker avant de lancer le troisième CC Donc quand même un minimum de prudence Parce que tu sais qu'il y a des Terran Il y a des Terran qui Ils essayent de prendre tous les petits avantages En termes de micro et de macro gestion Et de poser le bunker le plus tard possible Là, il a été prudent Du coup, Sassé ne va pas pouvoir infliger de dégâts C'est ça Et je suis ce genre de Terran qui des fois gratte beaucoup trop Donc je vois vraiment bien de quoi tu parles Du coup, les 4 marines qui partent sur la droite C'est un petit move qu'ils aiment bien faire aussi Luciferon Et on nous dit breaking news Breaking news Pour tous ceux qui ont des problèmes Pour regarder le stream sur Twitch On a créé un stream sur Home 3D Et on va donc vous afficher le lien sur le chat Pour que vous ayez directement la fenêtre pop-up Il n'y aura qu'à faire un F5 sur la page Donc n'hésitez pas à F5 toutes les deux minutes Et vous verrez normalement un aucun Dréome 3D Donc spécial pour tous ceux qui ont des petits problèmes Mais on me dit d'ailleurs aussi Qu'à ce qui paraît, Free commence à moins brider les choses Donc si c'est le cas, tant mieux Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire pression Il faut gueuler quand c'est comme ça C'est clair, n'hésitez pas à gueuler Attention, les marines qui arrivent La Sentry Et ça, c'est le but de ces marines C'est de choper la Sentry De choper 3 probes Et de se barrer Et de se barrer Ils ont de l'espoir à la base Ouais, ouais, regarde, ils montent la pente Ils ont de l'espoir Regarde, il faut rester en vie C'est le soldat Ryan C'est ça Il faut le sauver Allez, attention, un petit Tenron Ouais, c'est bien, c'est bien Mais en fait, pour moi Saseh aurait pu avoir cette information Et j'ai cru que c'est cette information Qu'il cherchait Tu sais, tout à l'heure Il a attaqué le bunker Si tu peux nous montrer le bunker Il l'attaquait avec deux stalkers Normalement, à ce niveau de jeu Tu attaques avec les deux stalkers Et tu peux compter Tu peux estimer le nombre de marines Qu'il y a dans le bunker Et tu peux en déduire Qu'il n'y a pas assez de marines En fait Où sont les marines Et soit il les cache Ok, il est très malin Ok, il cache ses marines Bon, c'est possible Mais pourquoi ? Soit ils sont sur la map C'est ça Mais dans les deux cas Il y a des questions à se poser Parce qu'il n'y a pas de raison Que le bunker ne soit pas plein Et c'est vrai que ça se voit bien Quatre marines à l'intérieur Ou un ou deux Vraiment la barre du bouclier Descend quand même beaucoup moins vite Franchement, pour eux Qui font jusqu'à 30 parties par jour C'est quelque chose qui devient très flagrant A l'œil nu Donc voilà Du coup la B2 ici Qui continue à miner Et bien pour le moment On a quand même un départ Qui a l'air de profiter à Gandzi Au vu de sa phase B3 Ouais Pour l'instant Gandzi se débrouille très très bien Il a snipé Ouais Et pendant qu'on a l'URL en bas Si vous voulez regarder le stream sur une 3D Voilà Et ça tu vois Cette pression de la part de Sassé C'est pour faire croire à Gandzi Qu'il y a une agression Qui arrive sur plusieurs gates Alors qu'en fait Tu peux voir dans la part de production Que Sassé Il a fait une forge Il est en train de prendre ses gaz Donc il est en train de tecker Il a le conseil crépusculaire Charge l'autre En fershot Et puis ça va pouvoir lui permettre aussi De développer plus 2 Donc Mais bon Sassé là Il a l'impression de partir un peu griddy Mais bon A côté de ce qu'a fait Gandzi Ça reste quand même du Voilà De la marmelade quoi Regardez Ça y est là Il va voir Le CC Donc là je pense qu'il va comprendre Qu'il est en train de se faire enfumer Parce que le timing faible de Gandzi Et maintenant Il est pas après Donc Et voilà Regardez en réponse Troisième Nexus Donc ça c'est bien joué C'est très 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 bien joué Il a complètement compris Ce qui était en train de se passer L'observateur qui tombe Sassé qui a compris Qu'en face Il y avait un troisième CC Qui pose son Nexus Qui pose une deuxième forge Pour aller chercher Les améliorations Très rapidement Il sait qu'il est pas menacé A court terme Donc il connaît Il maîtrise bien quand même Cet aspect du match-up Clairement La B3 Vous le voyez Ça part sur acheter Comme on vous l'a dit Le plus d'eau aussi Qui a été envoyé Donc là Écoutez Pas d'agression de la part de Sassé C'est normal Il vient de 30 B3 Voilà Et du côté de chez Ganzi On finit de maximiser sa B3 Vous voyez le premier timing Là il va être sur le plus 1 Plus le bouclier Plus le steam Plus le plus 1 de défense Je parlais du plus 1 d'attaque Bien évidemment Donc là il a 4 grosses subgrates Qui va se terminer Et il attend aussi ses medivacs Donc c'est vrai qu'aucune raison Pour Ganzi de sortir Il l'a déjà fait son move C'était il y a 2 minutes Ouais c'est clair Donc il a pas de raison d'attaquer T'as entièrement raison Et Sassé qui pose sa base Ouais la facto qui va aller Le scout ça Mais ça va mettre du temps quand même Bon la game se pose La game se pose Et moi j'ai une question du coup Qui n'a rien à voir Parce que bon La game c'est plutôt calmé Mais donc toi T'étais bon au poker ou pas ? Parce que comme t'étais vachement Explicatif sur tes vidéos Enfin je me dis Moi j'étais positif Mais le vrai positif C'est à dire t'as un site internet Qui te permet vraiment de voir Comment t'as gagné Tu jouais sur internet ? Ouais moi j'ai joué sur internet Et d'ailleurs quand j'étais en Crète Et que je faisais animateur J'avais gagné jusqu'à 300 euros En remettant que 20 dollars Donc j'étais content Dans un casino en Crète ? Non pas dans un casino Pareil Dès que j'avais une pause 3-4 heures J'allais dans un bar Je me connectais Je faisais ma petite game Mais bon bref Après ça m'a pas plu Il y a un côté vraiment trop random En fait je trouve Quoi qu'il se passe Ça a beau être des stats C'est des stats sur le long terme Donc si tu fais pas tes 3000 parties Bah au final T'auras perdu tes 3000 euros par contre Donc bref C'est un truc qui est au final Et puis le rapport à l'argent Comme ça C'est comment dire Pour un jeu je parle Là aussi Je trouve ça C'est compliqué Parce que du coup au final Il faut quand même toujours de l'argent Pour jouer Alors que Starcraft 2 T'as pas besoin de Voilà T'as pas besoin de miser de l'argent 100 euros pour t'éclater Et pour sortir du mind game Donc vive Starcraft 2 Mais bon le poker c'est très sympa aussi Ceci étant Je sais que j'ai beaucoup d'amis Qui aiment le poker Et voilà Et c'est vrai que Et la ballade Mais bien sûr Attention La ballade j'ai bien connu Et le tarot aussi La ballade Alors du coup ici On a quoi ? Bon on a Gandhi Qui va commencer à mettre Sa petite pression Les maraudeurs Qui arrivent au contact des Marines Tout va bien Et la factorique a scouté Que quand même Il y avait de l'unité Ouais Et en face Sassé avec son observateur Il a scouté Qu'il y avait un drop Qui est arrivé dans sa BD Il va falloir nous montrer Que tu nous montres Si ce drop est attendu Et je pense qu'il est Voilà Le pylône qui scout Les deux archons Qui sont révélés Donc Gandhi sait exactement Que Sassé est parti Sur Zilut Archon Ouais Et après probablement Psystorm Et pas Coloss Le drop Répercussion Non Pas de répercussion Ouais Dommage C'est dommage De la part de Sassé Si on a un petit pylône Qui va être posé Donc ça vous le connaissez C'est le petit pylône Pour warper quelques Zilut Et les envoyer en continu Sur la B3 Pour embêter l'adversaire Donc c'est vrai Que Sassé ne l'avait pas posé Et du coup Il ne va pas réussir à le poser Donc Sassé va avoir du mal A mettre une petite pression Pendant qu'il sera lui-même Sous pression Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais Je vois ce que tu veux dire C'est dommage La pression La pression quoi C'est ça la pression Mettre la pression Vas-y Je l'ai mis en pression Calme-toi mec quand même Allez Attention Petite pression Et du coup Il est parti sur Coloss Tu peux remettre la production S'il te plaît ? Hop Il est parti sur Coloss Et est-ce que tu peux checker Qu'il a recherché Storm ? C'est marrant Parce qu'on part quand même viking Est-ce qu'il a recherché Storm en fait ? Ouais Alors Non il l'a pas encore fait Non 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 Ouais Ok Donc du coup Ok Du coup il a choisi De passer directement sur Coloss Attention attention C'est marrant parce qu'on connaissait la fate inverse Je fais un Coloss Et après je pars sur HT Mais on connait moins là Je fais HT Et je pars direct sur Coloss C'est marrant Et ça c'est pas mal cette prise de fight La Factory qui lui permet de Bloquer De bloquer un petit peu le passage Et qui va encaisser certains coups Ouais Il a vu en plus qu'il y avait beaucoup de Zyloth Donc c'est parfait Le Coloss qui tape sur la Factory Très très mauvais engagement De la part de sa C C'est clair Regardez les Zyloth Comment ils ont du mal à rentrer au contact Il y a quand même un bon force field Mais mine de rien Ça a l'air d'être à l'avantage du terrain On va voir ça tout de suite Parce qu'il y a beaucoup d'unités Qui ont l'air de tomber Quatre Ghosts qui viennent d'arriver Et au final ça c'est Qui charcutent bien avec ses bouchers Bah il charcutent Mais il a perdu 20 Zyloth Alors ça c'est Ça c'est à charcuter Mais là il a perdu 20 Zyloth En quelques secondes C'est difficile de dire Qui s'en sort vraiment vainqueur Et je pense qu'il a un meilleur rip-up Mais parce qu'il est plus près de sa base Il a un pylône Pour moi ça c'est S'en sort pas mal quand même Sur cette prise de fight Là vraiment il avait pris une prise de fight Qui était pas à son avantage Et il repousse quand même Vachement bien Ganji Donc là c'est vrai qu'on le voit En termes de pop Ganji a l'air d'avoir toujours L'avantage sur la game On voit une pose de B4 En plus en bas Qui va lui être très profitable Et en plus sa composition d'armée Est très bonne Le 3-3 va se terminer Il envoie des Vikings Il a déjà des Ghosts Donc Ganji a l'air d'être bien Mais ceci étant Bah je trouve ça c'est S'en sort pas si mal Ça va Ça va mais Est-ce qu'il fallait engager Après est-ce que c'était Le meilleur engagement de la Terre Ça c'est vrai que C'est sujet à discussion Il était difficile à prendre Cet engagement Parce que la Factory Était déjà posée Attention L'armée de Ganji Va choper quelques unités A gauche de la carte Là il a dû choper Quelques zilotes Et puis des pylônes C'est très bien ça Bah c'était C'est difficile à dire Mais le colosse a tapé Pendant longtemps Sur la Factory Et tu vois Il a beaucoup moins de zilotes Qu'avant C'est vrai Mais après je pense Que la partie est encore serrée Mais au niveau de la pop Quand même Ganji est devant Ouais et bien devant Il pose ses bases d'avance aussi On a la B5 qui est là Ça y est On a que la B4 maintenant Pour sasser Donc ça faut être honnête C'est pas toujours très problématique En TVP Si le joueur proto Se pose sa base Une minute après Ou une minute trente Après le joueur terrain Quand on a dépassé Les 15 minutes Faut être honnête Mais ceci étant C'est quand même Des petits signes Comme ça Qui montrent que Là sasser c'est pas mal Par contre Ceci là Il va enfin prendre position ici Il va pouvoir warper des zilotes Ouais il va pouvoir embêter Ouais Attention attention Ou des zilotes Non peut-être des stalkers Vu que c'est une fortitude planétaire Ouais Ça c'est pas mal Allez on casse du worker Et ça trade Et j'ai l'impression Que sa part en trade base Il se laisse pas faire Ganji Et sasser ça c'est Qu'est-ce qu'il fait Il choisit de back De laisser s'acheter Attention on va avoir De la petite store Ici il faudra faire gaffe Mon petit ponfouneu Mais je crois que c'est ponfouneu Attention la B3 Ici qui a attaqué Sur le nexus De sasser Donc ça c'est une très mauvaise opération Pour lui par contre Parce que au final Il n'a pas tombé la B4 Et lui il perd sa B3 Ouais Et alors là attention Et Ganji va vouloir back derrière Ah là ça c'est bien fait Voilà on tape un peu les stalkers Oh là 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 Il faut que sasser détruise Cette armée absolument Parce qu'il a perdu une base Qui était critique Le blink Le blink offensif Mais il a perdu beaucoup de stalkers Est-ce que sasser est capable De s'imposer dans cette fight Peut-être Les ht qui arrivent par derrière Voilà Oh c'est pas mal Première petit storm La deuxième C'est marrant C'est en ligne On se croit à l'usine Avec les ht de sasser C'est fait proprement Et du coup Ganji Oh Ganji Avec qui il reste de l'armée Quand même Ouais Et puis j'ai pas vu sur les colosses Mais j'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de colosses Qui sont tombés Ouais Combien de colosses Il reste chez sasser Bah pour une unité Je pense qu'il en a plus Il en a 4 Il en a 4 Mais ils étaient où les colosses Pendant la fight de la moment Oh c'était juste au-dessus Mais Euh maman Excuse-moi maman Euh ponfounet Maman qui est devant moi Sur le canapé Bon bref Ce truc qui n'a aucun sens Mais je comprends pas Où sont les colosses On va que ponfounet cherche Il est comme nous Il est un peu dubitatif Il est là Enfin ils sont là Ok C'est chaud C'est dommage Parce qu'à mon avis Il les produit pas par 4 Il les devait produire par 2 Donc il en avait 2 ou 3 Qui dormaient Ouais ouais Non mais j'ai pas trop capté Ce qui s'est passé Mais là il commence à y avoir Des vikings en face Il y a beaucoup de maraudeurs Il va falloir sniper cette base Et ensuite Sassé va probablement Chercher Abak Mais il a Là Ganty l'engage pas Mais vraiment C'est sur un manque d'informations Il y a quasiment pas d'anti-aérien Là vraiment ça Il peut l'engager Mais finger in the nose Ne serait-ce qu'avec ses 8 vikings Il peut commencer à mettre Une super grosse pression Oh là là Attention la petite petite Storm Bon Storm Mais est-ce que Sassé peut rester en vie Oh il fait des bons Storms J'adore les Storms comme ça T'es avance et le truc ton On se croirait dans Aladdin Allez 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 revoir Est-ce que Sassé peut s'imposer Il y a beaucoup de maraudeurs en face Les Colosses qui tapent Les Colosses tapent bien Ça c'est pas bon normalement Normalement on essaye d'éviter De prendre les coups des Colosses Avec la Bioball Allez GG Ça passe Finger in the nose Ganty qui s'impose 1-0 Pour cette première rencontre C'est parti C'est parti C'est parti